coucou les filles à ce jour je vous montre le mini album enfin mini il est assez grand quand même c'est un album naissance que l'on m'a commandé il fait 21 sur 24 sur 7 il me semble donc il est assez épais j'ai fait ça avec les papiers je crois que c'est pur pur et je vous montrerai le en lien les tout ce que j'ai utilisé donc j'ai rajouté des petits boutons en bois pour la devanture des petits effets en 3d là j'ai utilisé la feuille de craft of clock pour les pour les albums pour faire les couvertures il un petit peu plastifié les très bien allez hop on ouvre donc ici nous avons l'emplacement pour mettre une photo effet pour mettre une 10 par 15 un portrait donc soit on a choix soit on met deux photos que de temps en temps on retourne ensuite j'ai fait une sorte de petit zigzag en fait pour mettre une dizaine de 1 2 3 4 5 6 pour mettre six photos ici une petite pochette pour en mettre tout autant vous voyez j'ai mis un des petites choses en 3d pour le cadre c'est pas un die je découpé donc je vous montrerai si ça vous intéresse pour pouvoir le faire ensuite là c'est tenu avec des aimants on peut ouvrir et là on peut mettre deux petites photos carré une grande grande si on a envie ici j'ai fait un petit dégradé avec des ronds alors j'ai trouvé absolument sublumé cette idée je trouve ça très original donc dedans on peut exister plein de petits livrets et mettre des grandes grandes photos alors les livrets ils sont conséquents même des photos de 21 par par 10 ça passe tranquillou donc ensuite j'ai fait des mini livrets comme ceci je veux que je calculerai le nombre de photos qu'on peut mettre dedans je vous le mettrai à la fin j'ai pas j'ai pas compté donc ça tout ça ce sont des emplacements pour des photos 10 par 15 donc pareil tout est tenu avec des aimants ici on a un petit cascades ici pareil c'est plein de petites pochettes avec des petites cartes donc pour faire cet album il m'a fallu deux paquets on va dire et demi pour pouvoir faire la couverture deux paquets et demi de feuilles j'ai pris aussi les die cut les petits sachets de die cut qu'il y avait dans la collection et il y avait aussi et tout un ensemble de chipboard très épais donc au départ je voulais mettre ça sur la couverture mais j'ai changé d'avis vous voyez c'est très très épais c'est du carton très léger donc j'ai utilisé un peu partout vous voyez un peu partout vous des gros boutons donc là ça s'ouvre aussi donc on peut mettre une photo là aussi ça s'ouvre ici on peut mettre encore une petite photo on a une mini enveloppe pour mettre des petits secrets et ici j'ai fait un tag la marque page l'appareil ça s'ouvre en grand on peut mettre des très grandes photos j'ai pas collé de petits emplacements comme ça on fait comme on a envie j'ai rajouté deux petites cartonnettes là j'ai fait un petit système alors j'adore cette page je sais pas vous qui permet d'ouvrir et l'appareil on a une petite cascade tout ce papier trop mignon pour les naissances je me suis régalé à l'utiliser donc ici c'est pareil une grande photo derrière ça fait pochette donc j'ai fait un petit livret aussi pour mettre une photo et puis des petites notes ça s'ouvre comme ceci on peut y mettre à nouveau des petites cartonnettes des petites photos on arrive à la fin donc j'ai fait la même chose que sur la première page de couverture donc c'est pour mettre une photo de 10 par 15 mais je trouve ça vraiment trop chouette de pouvoir mettre des petites choses comme ça dans les albums et voici l'arrière je sais pas si je vous ai montré la tranche et voilà la présentation du mini doux moment est terminée je vous souhaite une très belle journée et une prochaine ciao les filles 1 1 1